Bonjour tout le monde, c'est Kemz, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un Road to BF6. Je vous rappelle le principe, il est très simple, nous allons traiter un sujet spécifique du jeu, le but étant qu'on puisse partager nos avis, débattre, etc, etc, sur le prochain BF. Allez, le sujet du jour sera donc le solo, pour ou contre, c'est parti ! Allez les amis, je compte sur vous pour vous lâcher dans les commentaires, le débat est grand ouvert, le solo, pour ou contre, alors il faut dire qu'on commence déjà à avoir traité de bons petits sujets dans ce nouveau format Road to BF6. On a eu Battle Royale, pour ou contre, quelle classe vous souhaiteriez, et tout récemment, dimanche dernier, crossplay, pour ou contre. Alors d'ailleurs, du coup, j'ai fait dans l'espace communauté, dans l'onglet communauté de la chaîne, sur YouTube, on a fait des votes, et pour le Battle Royale, eh bien, trois quarts des gens sont contre ! Donc à l'heure où je fais la vidéo, on est à 74% contre, et donc 26% de personnes qui sont pour le Battle Royale. Donc sur quand même 321 votes, alors déjà, merci à vous qui avez voté, merci à tous les votants, c'est super cool ! Donc 321 personnes, ça commence quand même à être conséquent, donc on peut dégager, je trouve, une certaine tendance de ça, donc ça fait super plaisir ! Pour ce qui est de la question du crossplay, qui est paru dimanche, si vous n'avez pas encore voté, n'hésitez pas à aller faire un tour, donc, dans l'onglet communauté, et votez, donnez votre avis sur le crossplay, pareil, est-ce que vous êtes pour ou contre ? J'imagine que la tendance s'est déjà dessinée d'ici là, mais on va laisser encore passer quelques jours avant de bien parler des résultats. Et puis là donc, pour le solo, eh bien, écoutez, je vous mettrai demain, je pense, un nouveau vote, afin qu'on puisse faire un retour vraiment quantifié là-dessus. Allez les amis, si le Road to BF6 vous plaît, si ce format vous plaît, faites-le-moi savoir en me lâchant un gros pouce bleu, ça m'aide énormément, ça me fait vraiment super plaisir, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires de soutien, ça aide aussi à monter dans les charts, j'adore vraiment dire ça ! Et puis vous pouvez évidemment vous abonner, c'est gratuit, et moi, ça m'aide énormément, voilà ! Je suis également présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ! Allez, reprenons le sujet ! Alors, c'est parti pour parler du sujet, le solo ! Eh bien, écoutez, il y en a toujours eu dans les Battlefield, et d'ailleurs, dans la plupart des FPS en général, il y a toujours un solo, mais est-ce que c'est encore pertinent de nos jours ? Alors, moi, perso, les solos, je les ai fait, en fait, à chaque fois, systématiquement, et dès le début du jeu en général, histoire de dire que je l'ai fait, quoi ! Je le fais vraiment pour le faire, je ne sais pas, je me sens un petit peu obligé, on va dire que ça me fait un mini-entraînement, mais d'ailleurs, pas tant que ça en termes d'entraînement, parce que je trouve que la maniabilité, bien souvent dans les solos, elle est différente de ce qu'on va retrouver dans le multi, genre, alors pas sur BF5, parce qu'il n'y avait plus de système de spot, mais sur les anciens Battlefield, donc on avait un système de spot dans le multi, et dans le solo, il n'y avait pas ! Alors rien que ça, comment veux-tu apprendre ? Je trouvais ça trop nul, en fait, on n'a pas toujours les mêmes armes, parfois il y a des armes dans le solo qui ne sont pas encore dans le multi, et puis surtout, les bots n'ont rien à voir, bien entendu, avec les vrais joueurs. Voilà, moi, les solos, je l'ai fait, mais bon. Après, dans BF5, ils avaient découpé ça en chapitres de guerre, et c'est vrai, c'est vrai, que c'était bien pour se mettre un petit peu dans l'ambiance historique. Bon, après, ils ont voulu montrer dans Battlefield V, avec des moments particuliers de la Seconde Guerre mondiale plutôt inconnus du grand public. Là-dessus, à mon avis, ils ont fait une erreur, ils auraient mieux fait de nous faire vivre le débarquement. Tout le monde connaît, mais au moins, c'est ce que tout le monde attend. Donc, voilà. Et puis, au passage, ces chapitres débloquaient quand même des petites armes de corps à corps. Donc ça, c'était sympa. À la limite, en chapitre, c'est plus sympa. C'était un petit peu mieux, voilà. Après, je pense qu'il y a pas mal quand même dans les solos. C'est un petit peu vraiment la mise en scène et le côté historique, ou le côté histoire du truc. Ça permet vraiment de poser la base du jeu. Ça, c'est quand même sympa. Je pense que la plupart des gens qui sont pour le solo apprécient en fait vraiment d'avoir une histoire qui leur est comptée. À la limite, sur les histoires historiques, BF1 et BF5, donc Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale, ça avait du sens de nous faire vivre des trucs. Mais sur BF6, si on est sur une guerre moderne, fictionnelle, là honnêtement, bon, bah, ce sera une histoire inventée de toutes parts. Et, bah, moi perso, je m'en tape un petit peu le coquillard, vous voyez. Donc, voilà. À mon avis, en tout cas, la très grande majorité des joueurs achètent un Battlefield et même un n'importe quel FPS pour le multi. Je pense que, voilà, le plus grand nombre achètent les FPS pour jouer contre d'autres joueurs et ça depuis la nuit des temps. Mais bon, c'est la majorité. Mais après, je pense qu'en vrai, il y a plus de personnes qu'on ne le croit qui ne font limite que le solo. Qui, limite, moi j'ai connu des potes qui achetaient les jeux juste pour faire le solo. Moi, ça m'en est dingue. Mais, voilà, c'est une autre manière de voir le truc. On sera plutôt, dans ce cas-là, sur des casual gamers, en fait. Des gens qui jouent moins souvent aux jeux vidéo. Soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce que ce n'est pas leur hobby préféré. Et donc, qu'ils n'ont pas le temps ou l'envie ou les deux d'aller se forger un skill sur le multi pour affronter les autres joueurs, en fait. Et qui ont envie d'être peinards face à des bots et de vivre une histoire et des choses comme ça. Donc, voilà. Après, est-ce qu'il y a des gens qui vraiment kiffent le solo et qui, derrière, sont assidus au multi ? Là, je suis moins convaincu. Donc, n'hésitez pas, dans les commentaires, vraiment, à me faire votre tour vis-à-vis de ça. Le solo, est-ce que vous êtes plutôt pour ? Plutôt contre ? Et surtout, dites-moi pourquoi ? Alors, je vais vous donner maintenant mon avis personnel par rapport au solo. Alors, même si je ne peux pas dire que je déteste le solo, puisque je le fais quand même. Mais, honnêtement, moi, je suis contre. Et pourquoi ? Eh bien, c'est comme pour le Battle Royale. Si ça peut libérer des ressources pour que les développeurs nous pondent à un multi de meilleure qualité, je suis preneur. Voilà. Tout simplement, tout simplement. Et puis, en plus, ça m'évitera de passer du temps sur le solo, parce que, limite, le solo, moi, je le vis comme une obligation, en fait. Alors là, ça dépend vraiment des personnalités. Mais moi, je me sens obligé de le faire, voyez ? Alors que je ne l'apprécie pas tant que ça. Voilà, je l'ai vite oublié, en général. C'est jamais quelque chose qui me fait vraiment ultra plaisir. Je le fais un peu comme une corvée. Donc, moi, vraiment, je suis pour retirer le solo. Pas besoin de solo pour moi. Après, bien entendu, s'il y a une communauté de gens qui apprécient, voire qui achète le jeu uniquement pour un solo, je peux comprendre dans ce cas qu'ils le laissent. Mais voilà, si moi, on me demande mon avis brut, sans penser aux autres, en pensant juste à moi, alors, je vous dirais, moi, je n'en veux pas, voilà, mettez un maximum de ressources, mettez tous les développeurs pour nous faire un multi qui déglingue tout, afin que Battlefield reprenne vraiment ses lettres de noblesse, devienne le meilleur FPS, vraiment, qu'il ait un peu la hype. C'est vrai que Battlefield n'a jamais eu la hype qu'il a pu avoir Code, par exemple. Et je pense que, inconsciemment ou inconsciemment, tous les joueurs de Battlefield espèrent un petit peu ça, quoi. On aimerait bien qu'un jour, Battlefield, ça devienne, peut-être pas le nouveau Fortnite, parce que Fortnite, c'est vraiment autre chose, mais devienne vraiment un jeu ultra mainstream. Alors, c'est un jeu triple A, ok, c'est un gros jeu, mais voilà, il n'a jamais été le maxi-jeu. Sauf, peut-être, à la limite, sur les anciens, mais encore, voilà, j'en suis pas convaincu. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, vraiment, le solo pour ou contre ? N'hésitez pas à bombarder les commentaires. Et puis, encore une fois, si le principe des Road to BF6 vous a plu, si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi le gros like des familles, les amis, ça me fait super plaisir. Un commentaire, un abonnement, c'est gratuit. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Allez, nous, on se retrouve très prochainement pour davantage de Battlefield. En attendant, prenez soin de vous, les amis. C'était Kems, ciao !